Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Est-ce que les pervers narcissiques cogitent beaucoup, ruminent beaucoup ? Serait une sorte de dépressif finalement ? C'est une question qui effectivement est intéressante parce que la réponse est pleinement oui en fait. Cependant, ils vont ruminer, cogiter de manière particulière. Vous vous doutez que si je fais un audio, c'est qu'il y a une raison particulière et qu'il y a bien des choses aussi à vous expliquer sur ce sujet qui n'est pas encore exploré, notamment sur YouTube. Donc, je vais le faire. En réalité, les pervers narcissiques, que ce soit des hommes ou des femmes, vont effectivement ruminer beaucoup parce qu'ils prévoient à l'avance leur plan pour vous attraper, pour vous humilier, pour savoir exactement quoi vous dire. Donc, ils vont d'abord vous étudier en vous posant beaucoup de questions, en faisant semblant de s'intéresser sincèrement à vous. En fait, oui, ils s'intéressent à votre histoire, mais surtout à vos douleurs, vos blessures et ce sur quoi vous êtes sensible. Donc, ce n'est pas du tout le même intérêt que quelqu'un qui vous écoutera parce que cette personne s'intéresse à votre histoire, à votre personne ou s'intéresse à comment vous rendre heureux, vous rendre mieux. Et oui, l'intention est très négative chez les pervers narcissiques. Ils sont en gros très jaloux de vous. Ils veulent automatiquement vous faire du tort, du mal, automatiquement repérer le pire chez vous et le pire pour vous et vous servir ce pire. Et c'est pour ça que c'est extrêmement choquant de se rendre compte que quand on a été écouté, ce n'était pas de la bienveillance parce qu'il faut le dire sur Terre, nous ne sommes pas beaucoup et intensément écoutés. Et du coup, souvent, quand on est écouté par quelqu'un, on va se dire c'est un ami, c'est un amour, c'est quelqu'un qui est vraiment sincère. En tout cas, on a le droit d'espérer quelque chose de cette personne, de cette relation parce que justement, ça n'arrive pas tellement souvent. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on va s'accrocher à cette personne-là sans au début comprendre que cette personne-là nous écoute effectivement, nous apporte beaucoup d'attention, mais cette attention est négative. D'ailleurs, certains pervers narcissiques vont dire quand vous posez la question « Mais qu'est-ce que tu m'as apporté, toi ? » Souvent, dans un moment de colère et de sidération, vous allez dire « Mais qu'est-ce que tu m'as apporté, finalement, toi ? » parce que la réponse souvent, c'est « Bah, tu ne m'as rien apporté. » Et l'autre vous répond « Mais de l'attention. » Alors qu'en fait, de l'attention, c'est juste normal dans une relation de couple, une relation d'amitié sincère. Donc, en fait, quand on reçoit de l'attention, quand quelqu'un nous écoute avec vraiment beaucoup d'attention, on s'attend à ce que ça soit une belle relation qui débute. Pourquoi ça ? Parce que dans la plupart des cas, eh bien, c'est le cas. C'est une belle relation qui débute. Quand une personne met beaucoup d'attention sur quelque chose, sur quelqu'un, dans un projet commun éventuel, c'est que la personne est amoureuse, c'est que la personne, elle, ressent quelque chose par rapport à vous, c'est que la personne a vraiment envie de s'investir. Et en fait, ce qui nous attire au début, c'est cette apparence d'investissement. Donc, on se dit, enfin un homme qui s'investit ou enfin une femme qui est vraiment là et qui est attentif, vraiment, à mes besoins. Oui, ils sont très attentifs à vos besoins, mais en réalité, plutôt pour vous servir l'inverse de ce dont vous aurez besoin. Plutôt pour vous blesser, justement pour repérer en vous ce qui vous fera le plus mal. Donc, il faut être conscient de ça pour comprendre que ce qu'on a perçu au départ n'est pas de l'amour, n'est pas normal non plus d'ailleurs. Et on ne peut pas imaginer que quelqu'un mette autant de force, d'attention sur un projet, une personne et cetera, pour manipuler finalement, pour lui faire mal. Parce que la plupart des gens, quand ils mettent beaucoup de temps et d'énergie par rapport à une personne, c'est parce qu'ils l'aiment, c'est parce qu'ils ont envie, en tout cas, de l'aimer au minimum. Ça ne fonctionne pas toujours, certes, mais en tout cas, l'intention de la personne, elle est belle, elle est bonne. Eh bien, avec les personnes qui sont toxiques, qui sont narcissiques, ce n'est pas le cas. Cette personne pense à elle, déjà, seulement, et pas à vous. Et quand cette personne pense à vous, c'est comment je peux faire pour faire souffrir cette personne, pour me prouver à moi que j'ai une existence et que la vie, elle est nulle chez l'autre aussi. Puisque, en fait, ce sont des êtres, effectivement, plutôt dépressifs, mais qui, à l'inverse du dépressif, qui se connecte à sa souffrance, qui se laisse parfois, d'ailleurs, déprimer, qui prend conscience de ce pourquoi il déprime, parfois en réaction à quelque chose, ou, justement, qui prend conscience de son passé ou de certaines habitudes qui l'entraînent dans la dépression ou de certaines pensées, justement, sur lui, sur sa vie, sur son futur, sur son passé, qui, du coup, lui font mal. Donc, autrement dit, le dépressif est quelqu'un qui est connecté à ses émotions. Eh bien, à l'inverse du dépressif, le pervers narcissique n'est pas connecté réellement à ses émotions, en tout cas, pas celle de tristesse. Il aura plus tendance à, au lieu d'être triste, vouloir être en colère, au lieu d'être triste et de ressentir quelque chose, de pouvoir ressentir quelque chose aussi. Eh bien, cette personne va se couper de ses émotions et faire comme si. Comme si, effectivement, il était grand, fort, etc. Et comme s'il ne ressentait rien du tout. Et à force de faire comme si, ça devient un automatisme, une habitude. Ça devient ancré. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler d'un trouble de personnalité. C'est quelque chose qui est là tout le temps, en réalité. Le fonctionnement n'est plus normal. Et cela, H24, donc tout le temps. Et avec tout le monde. Certaines personnes vont dire « Ah ben non, ça va, cette personne est normale à certains moments et pas normale à d'autres moments. C'est faux. » Ou « Cette personne est normale avec certaines personnes et anormale avec d'autres personnes. C'est faux. » Cette personne, elle est clairement pathologique. Simplement, elle va détecter quelle personne elle peut vraiment utiliser et quelle personne aussi est très sensible. Donc, pour eux, très gratifiant. Et c'est pour ça qu'ils vont se diriger par préférence vers des personnes qui sont très sensibles, des personnes qui ont des blessures et qui ont aussi cette gentillesse de vouloir, justement, composer avec l'autre et des personnes qui, justement, ont à cœur de composer avec l'autre. Donc, des personnes qui cherchent sincèrement l'amour, sincèrement le lien, sincèrement le beau. Donc, généralement, des très belles personnes. Mais des personnes aussi fragilisées, parfois, par un passé difficile, par des blessures qui restent parfois encore un peu ouvertes et, en fait, on en a tous des blessures. Mais ils vont se diriger par préférence vers des personnes qui auront encore ces blessures-là comme étant actives particulièrement et qui sont particulièrement en contact avec leurs propres émotions. Ça n'est pas trop intéressant pour un pervers narcissique de se diriger vers une personne qui n'est pas tellement en contact elle-même avec ses émotions. Parce que c'est trop proche de leur propre nature, ils ne vont pas choisir d'autres pervers narcissiques, par exemple. En tout cas, ça n'aura pas la même fonction. Sauf pour s'allier avec contre d'autres personnes pour mieux atteindre une victime. Ça, c'est possible. Mais ce qu'ils recherchent par-dessus tout, c'est pouvoir profiter de l'émotion de quelqu'un parce qu'eux ne ressentent pas, justement. Ils veulent se prouver, en fait, par des faits, que, votre vie va être au moins aussi misérable que la leur. Et donc, oui, intérieurement, ils ressentent une dépression qui est profonde, mais qu'ils se masquent à eux-mêmes. Et pour ne pas tomber en dépression, pour ne pas complètement devenir fou, parce que c'est plus qu'une dépression qui va leur arriver, si, vraiment, ils se retrouvent sans personne, ce qui n'arrive jamais parce qu'ils ont toujours des personnes autour d'eux, ils vont toujours recréer, en tout cas, des contacts, pas vraiment du lien, mais des contacts, et bien, en réalité, ces personnes-là cherchent à échapper à un état psychologique, à une dépression, et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire leur deuil, parce que pour faire un deuil, il faut passer par la dépression et la mise en contact avec ses émotions, avec soi-même. Ce qu'a le courage de faire le dépressif. On ne valorise pas souvent les dépressifs et pourtant, et pourtant, les personnes qui sont capables d'entrer en dépression sont celles-là même qui sont capables de se relever aussi et d'en faire quelque chose de beau. Donc, la dépression n'est pas forcément pathologique. Elle pourrait le devenir si la personne reste en dépression et ne dépasse jamais le deuil. Mais, la plupart des gens dépassent le deuil, font leur deuil, avancent dans la vie, parviennent à trouver des solutions. Pas tout de suite, mais parviennent. Donc, autrement dit, on devrait vraiment honorer les personnes qui acceptent d'être en dépression, qui acceptent de prendre du temps pour se rétablir, qui acceptent justement de consacrer un moment à leur santé mentale parce que ce sont ces personnes-là qui vont être saines avec vous quand vous allez les rencontrer après leur dépression. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui vont avoir beaucoup à donner en couple en amitié, au travail aussi, dans leur projet de façon générale, qui apportent beaucoup au monde aussi. Et c'est impossible de ne jamais traverser de dépression. On a tous des déceptions, on a tous des moments compliqués, ça certes, mais une dépression, généralement, la plupart des gens en vivent au moins une. Parfois plusieurs. Et en réalité, ce qui est important de dire, c'est que c'est la preuve que vous êtes en contact avec vous-même. Quand, en fait, vous êtes en train d'avoir mal parce que vous avez connu un pervers narcissique ou une perverse narcissique, c'est parce que vous êtes capable, vous, émotionnellement, de ressentir les choses. Vous êtes capable, vous, de vous connecter à vous-même. C'est une vraie capacité qui devrait être honorée. Le problème de notre société, c'est qu'elle ne met pas ça en avant. On ne met pas en avant le fait que c'est important de ressentir quelque chose, que c'est important de rester connecté à soi ou de se retrouver soi. Et parfois, certains vont faire des pauses dans leur carrière, ça peut être par des burn-out, pour justement se retrouver. Parce que l'être humain, il a besoin d'être vivant. Mais pour être vivant, il faut s'animer à l'intérieur et donc se reconnecter à soi. Donc c'est ultra important en fait. Et donc, si vous avez traversé une dépression, vous devriez en être complètement fier. Et souvent, après, on se dit, finalement, c'était une très bonne chose cette dépression. Mais sur le moment même, on se dit, c'est la pire chose qui puisse m'arriver. Parce qu'on souffre, évidemment. Mais pouvoir souffrir, c'est justement pouvoir être aussi humain. Alors, je ne dis pas de rester dans la souffrance. Parce que ce n'est pas la même chose. On n'est pas là pour être sadique avec soi-même. C'est absolument pas du tout ce que je recommande. Je recommande l'inverse, de chercher des solutions pour aller mieux, de prendre soin de soi, de justement regarder en soi tout ce qu'on aime chez soi et d'apprendre à aimer mieux ce qu'on n'aime pas. Donc, en faisant ça, on augmente son niveau de bonheur et donc, justement, on s'empêche d'avoir mal et on se guérit de plus en plus à ce niveau-là. Puisque guérir d'une dépression, c'est arrêter d'avoir mal tout le temps, en fait. Et donc, le truc, c'est qu'avec un pervers narcissique, les pervers narcissiques n'acceptent pas cette dépression, n'acceptent pas, en fait, d'être dans un état, justement, où on doit accepter de n'être quelque part plus rien ou d'avoir perdu quelque chose. Parce que la dépression, elle correspond à un état de perte. C'est une perception. On a l'impression d'avoir perdu quelque chose. Et je parle bien d'une perception. Parce que, souvent, sortir de la dépression, c'est réaliser que, finalement, on n'est pas perdant. Ou plus maintenant. Donc, en réalité, on change nos perceptions. Et, généralement, quand on travaille avec un psy, quand on travaille sur soi, eh bien, en fait, l'objectif, c'est je change mes perceptions sur ce qui ne me convient pas dans ma vie, sur ce que je ne parviens pas à accepter, je vais le voir différemment. Et c'est ça qui va faire que, finalement, je vais passer au-dessus de ça. Je vais percevoir les choses différemment et, du coup, ça va me donner un déclic. Et ce déclic, il peut aller très vite. Mais il peut prendre aussi des mois et des mois de réflexion, ce qui est, la plupart du temps, le cas. Et, en réalité, les pervers narcissiques sont complètement dépressifs. En réalité, ils ruminent beaucoup. mais au lieu de ruminer, de se laisser ce temps de jachère, ce temps où, effectivement, on a l'impression que notre vie, elle est en péril, ce temps où, justement, on a l'impression de ne plus être quelqu'un, on devrait se retrouver quelque part. Donc, ce temps où on se sent être nul aussi, eh bien, au lieu, justement, de rencontrer sa fragilité, ce que le pervers narcissique ne veut justement pas faire, il veut juste être que puissant et que grand et que fort et s'en convaincre, eh bien, du coup, il s'échappe de ça, il s'échappe de la dépression, en fait. Il ne rentre pas réellement dans la dépression en s'accrochant à quelqu'un. et les autres vont servir justement pour les stimuler. Ils vont chercher des stimulations, ils peuvent chercher des stimulations dans la drogue, dans l'alcool, dans des activités effrénées, dans, généralement, beaucoup de ragots, dans le fait d'ennuyer les autres. C'est parce qu'ils n'ont pas de vie qu'ils vont vous ennuyer. Les harceleurs, généralement, harcèlent, quelque part, parce qu'ils s'ennuient de leur propre vie et parce qu'ils se sentent frustrés de leur propre vie. Eh bien, les pervers narcissiques, c'est exactement ça. Ils sont tellement frustrés de leur vie qu'ils ont absolument besoin que votre vie à vous, elle devienne nulle autant que la leur et qu'ils se sentent plus grands que vous pour que ça les rassure et qu'ils se disent finalement ça va. Et comme ça, ils n'arrivent pas à la dépression. Mais elle est toujours là sous-jacente. Donc, en fait, ce sont des personnes qui réfléchissent continuellement sur comment je peux faire pour rester grand. Donc, ils sont toujours en train de réfléchir comment je peux faire pour convaincre tout le monde que je suis tellement grand. Comment je peux faire pour faire illusion ? Comment je peux faire pour séduire un tel, un tel ? Comment je peux faire justement pour conserver ce boulot et avoir toujours plus, toujours plus, toujours plus ? Et ils ne se satisfont jamais parce qu'en fait, on devient satisfait par soi-même quand on est en contact avec soi-même. C'est parce qu'on réussit quelque chose qui nous tenait à cœur et qu'on identifie que ça nous tenait vraiment à cœur parce qu'on est en lien avec nos émotions, avec nous-mêmes, qu'on arrive à profiter de la vie. Donc les pervers narcissiques n'étant pas en lien avec eux-mêmes et évitant ça à cause d'une éventuelle dépression qui pourrait arriver, eh bien, comme ça leur paraît extrêmement dangereux et qu'ils vont même décompenser si ça arrivait, donc c'est-à-dire se perdre eux-mêmes et risquer de devenir fou parce que c'est ça, pour ne pas devenir fou, en fait, ils vont vous ennuyer, vous, vous convaincre, vous, s'attacher à vous et tout faire pour vous manœuvrer comme ils l'entendent et donc du coup, ils ne vont jamais lâcher ça. Et quand je dis jamais lâcher ça, ça veut dire que s'ils vous lâchent vous, ils recommencent avec quelqu'un d'autre. Ils ne peuvent pas lâcher quelqu'un si ce n'est quand ils retrouvent de nouvelles proies. Généralement, ils en ont plusieurs dans le milieu du travail, dans le milieu de la prétendue amitié, dans le milieu amoureux, etc, etc. Et ça en fait des profils particulièrement pas fiables et pas du tout fidèles, notamment en amour, etc. Donc oui, ils sont toujours en train de ruminer aussi parce qu'ils ont peur de perdre leur image, parce qu'ils ont peur que justement ça se renverse complètement, d'arriver à la dépression, de se perdre soi et à un certain moment, ils vont sentir qu'effectivement ils ne sont pas bien. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi tendance à se plaindre beaucoup parce qu'ils vont toujours dire non mais moi je souffre pire que toi. et ce n'est pas tout à fait faux sauf qu'ils ne ressentent pas la souffrance. Alors ils disent ça pour vous convaincre de vous laisser faire donc surtout ne les croyez pas. Vos souffrances elles sont tout à fait légitimes mais effectivement eux leur situation elle est pire que la vôtre. C'est-à-dire que vous vous avez des facultés qu'ils n'ont pas ou qu'ils n'ont plus on va dire ça mais c'est leur choix donc ils ne sont pas à plaindre pour ça. C'est un choix qu'ils ont fait. Donc effectivement qu'ils vont toujours éviter de se remettre en question, toujours éviter de tomber en dépression, toujours éviter en fait justement ce qui serait une forme de dépression et qui permettrait de passer à autre chose en fait. Et c'est un état qu'on a tous connu et c'est un état duquel ils se moquent beaucoup. Et c'est pour ça qu'à la fin d'une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique le monsieur ou la dame va vous dire ah t'as vu toi t'es encore en train de souffrir ah c'est pas normal moi je ne t'ai pas aimé et toi oui t'as vu comme tout souffre ils se moquent de ça. Ils se moquent en fait de ce que vous ressentez pour et dans l'espoir que vous ne soyez pas en train de vous connecter à vous et à ce que vous avez ressenti à vos émotions en fait alors que c'est tout à fait légitime d'avoir justement des émotions surtout quand ça se passe aussi mal qu'avec les pervers narcissiques et qu'ils nous font croire aussi bien au début on va dire en tout cas que ça pourrait être quelque chose de magnifique donc ils mettent à mal nos rêves on est déçu d'avoir le sentiment d'avoir perdu quelque chose qu'on n'a pas vraiment perdu c'est une perception et généralement on se rend compte que finalement on a tout gagné quand on a été éventuellement largué ou quand cette personne nous a d'une façon ou d'une autre trahi délaissé etc en réalité c'est une bonne chose et surtout parce qu'on est libre et parce que finalement on peut se rendre compte de la situation et ne plus être dupe et donc ne plus être utilisé et effectivement vous devriez être fier d'avoir éventuellement même encore des pseudo sentiments ce que vous prenez pour de l'amour parce que quand on est dans cet état là on a l'impression d'aimer cette personne ou de l'aimer encore alors qu'en fait on ne l'a jamais aimé puisqu'on ne l'a jamais vraiment connu que c'est pas vraiment une personne qui est construite comme une autre personne mais cette personne nous a fait croire à quelque chose qui n'a jamais existé et il faut digérer ça en fait pour revivre normalement derrière et vous allez passer par une période de deuil normal de déception de colère de tristesse etc et ils vont se moquer de ces émotions là parce que précisément ce sont ces émotions là si vous acceptez de les vivre qui vont vous faire faire votre deuil et qui vont vous rendre libre après ce deuil et c'est ça aussi qu'ils ne savent pas faire ils ne savent pas ressentir ces émotions là donc ils se moquent des émotions qu'ils ne peuvent pas ressentir qui sont l'amour qui sont la connexion à l'autre qui sont l'intimité donc vous voyez que ça va même plus loin que des émotions mais donc l'impression le sentiment de proximité d'intimité de connexion à l'autre d'amour pour l'autre d'amour même pour soi tout ça ils se moquent de ça et ils se moquent aussi de vos émotions même de tristesse de colère de déception etc mais si vous êtes capable de ressentir tout ça c'est parce que vous êtes un vrai être humain donc c'est plutôt une bonne nouvelle en fait et vous devriez même être fier quand vous êtes en deuil de faire votre deuil d'accepter vous de vous dire je suis vulnérable j'ai des émotions oui je ne suis pas parfait et je ressens des choses un jour c'est blanc le lendemain c'est noir je l'aime je ne l'aime plus j'ai peur j'ai plus peur j'y retournerai bien et puis je me dis ben non et je sens que je me bats contre ça qu'il y a une dépendance et donc qui dit dépendance dit vulnérabilité et souvent on a honte de ça et on ne devrait pas parce qu'en fait la vulnérabilité il faut savoir l'accueillir pour faire son deuil et en réalité la vulnérabilité c'est votre côté humain et c'est le fait de s'aimer malgré le fait qu'on se soit laissé avoir qu'on n'est pas fier de ça justement malgré le fait qu'on soit à ce moment là une chose fragile on va dire ça quand on arrive à s'aimer même si on est ça même si on est triste même si on est en colère même si on ressent des choses qui ne sont pas les meilleures en tout cas on va dire quand on arrive à ressentir cette vulnérabilité et à aimer cet être vulnérable que l'on est à ce moment là alors on redevient beaucoup plus fort parce qu'il faut beaucoup de force pour accepter ses propres blessures ses propres vulnérabilités et c'est comme ça qu'en fait à travers l'histoire avec le pervers narcissique on va se soigner quelque part j'accepte enfin mon côté timide le fait que cette personne me reproche de ne pas toujours avoir montré tout ce que je ressentais ce que j'étais parce que je me suis adaptée à l'autre et parce que je n'avais pas envie de le blesser donc c'est ma gentillesse qui a fait ça aussi et bien j'accepte ma gentillesse mais j'accepte aussi éventuellement de pouvoir être timide à certains moments tout en sachant que je ne suis pas tout le temps comme ça que moi j'ai le choix d'être plein d'autres choses et que donc quand l'autre me reproche quelque chose chez moi ça peut être n'importe quoi j'accepte de m'aimer avec ce quelque chose imparfait que l'autre me reproche et là je m'aime plus et c'est comme ça que le pervers narcissique la perverse narcissique peut nous montrer nos failles d'amour de soi et en fait qu'on s'aime plus après et qu'on sera plus heureux après et ça c'est précisément là qu'on va gagner parce que c'est ce qu'il ne veut pas qu'on voit donc ils ne veulent pas qu'on fasse nos deuils ils ne veulent pas qu'on soit connecté à nous ils ne veulent pas finalement qu'on soit réellement dans des émotions et c'est pour ça qu'ils vont se moquer de ces émotions là parce que ce chemin là il n'y arrive pas or souvenez-vous de ce que j'ai dit d'une dépression vous devriez avoir été fiers d'avoir traversé une dépression parce que c'est ça qui fait aussi ce que vous êtes aujourd'hui et c'est ça qui rend aussi votre vie très vivante parce qu'une dépression on la résout en se disant c'est ça que je veux faire de ma vie ah c'est ça la direction que je veux avoir et c'est ça qui fait que on sait qui l'on est et c'est ça qui fait qu'on sait pourquoi on fait les choses et qui nous sommes finalement parce qu'on se crée parce qu'on le dessine c'est ça qui fait qu'on est quelqu'un à l'inverse des gens qui ont des troubles de personnalité qui ne savent même pas qui ils sont comme notamment les pervers narcissiques et tous les troubles en fait de personnalité de type B en réalité donc quand vous vous êtes égaré c'est désagréable mais si vous vous êtes égaré c'est parce qu'à la base vous êtes quelqu'un ou que vous l'avez été et que vous êtes en train de redevenir quelqu'un et qu'en fait vous avez le choix de vous inventer je vous embrasse bien fort je vous aime très fort donc oui les pervers narcissiques ruminent beaucoup ne sont pas forcément des émotions très positives la colère la tristesse sous-jacente à la colère et c'est pour ça que certains peuvent même vous dire quand vous êtes en colère je sais que tu es triste derrière alors que non vous quand vous êtes en colère vous êtes en colère la tristesse vous l'exprimez réellement avec des émotions de tristesse donc autrement dit cette théorie comme quoi si vous êtes en colère derrière il y a sûrement de la tristesse est fausse pour vous mais vrai pour les pervers narcissiques et les manipulateurs généralement je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos à ciao bye bye je vous remercie